Lorsqu'on parle de traitement de rides, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rides. Il y a des rides qui sont liées à la fonte de la graisse du visage, sont plutôt des rides creuses. Dans ce cas, on va combler avec un produit de comblement comme l'acide hyaluronique. Il y a des rides qui sont liées à l'expression du visage, celle du pourtour des yeux par exemple, ou celle du front liée à l'étonnement, ou au fait que l'on fronce souvent le sourcil. Là, on utilisera plutôt de la toxine botulique. Il y a aussi des rides qui sont liées au temps qui passe, au vieillissement, avec une chute des volumes. Et cette chute des volumes nécessite ce qu'on appelle un lifting médical. Là, on utilisera des fils tenseurs pour remonter les angles du visage, pour redraper l'ovale du visage. Tous ces traitements sont complémentaires les uns des autres. Ils peuvent être tous réalisés en une seule fois. Avec la précaution suivante, on ne peut pas, sur une même zone, injecter deux produits différents pour des questions de compatibilité et de sécurité. Tous ces traitements, presque tous, sont résorbables. L'acide hyaluronique disparaît entre 8 et 18 mois après l'injection. La toxine botulique disparaît au bout de 6 mois à 2 ans, en fonction du nombre d'injections pratiquées. Quant au fil tenseur, il en existe des résorbables dont la durabilité moyenne est de 2 ans et des non-résorbables qui ont la même durée de vie qu'un lifting chirurgical, c'est-à-dire environ 5 ans. Lorsqu'un patient vient me voir pour un traitement de rides, je cherche déjà à comprendre ce qui le dérange, ce qui ne lui convient pas, pour ne pas lui imposer une correction qu'il n'aurait pas souhaitée. Ensuite, j'essaye de comprendre comment s'est produite la disgrâce, de façon à savoir si j'utilise un produit de comblement ou un produit de tenseur. C'est donc une négociation et une longue explication avec le patient avant d'intervenir.